Donc on va pouvoir faire le test avec toute la famille Je vais commencer à monter sans la roue avec Charlotte Ensuite Théo va monter, Lucie, Julia et Lucas On finit par le plus petit Voilà, bah du coup qui c'est qui commence ? Bonjour à tous et je vous souhaite la bienvenue dans cette nouvelle vidéo J'ai fini tous les petits joints Vous voyez, ça fait super propre Ensuite il y aura un revêtement là-dessus Je ne sais pas encore ce que je vais mettre Mais c'est prévu, mais comme là on n'en a pas Eh ben on n'en met pas J'ai aussi fait tous les joints Vous n'avez pas vu l'intérieur, regardez J'ai refait tous les joints Pour que ça fasse propre aussi dans les coffres des enfants Donc ici ils ont deux petites portes coulissantes Avec une partie on mettra sur main un petit meuble Pour ranger leurs affaires, leurs jouets Et sinon une autre petite partie pour mettre les vêtements Voilà Donc ça fait, voilà l'intérieur Vous avez l'intérieur des lits là Tac, ça fait ça Hop, et ça vient ici Si jamais un jour Il y a besoin de mettre une fenêtre J'ai prévu des emplacements là-bas au cas où Euh... Les fenêtres c'est bien et pas bien en fait Parce que ça fait des... Ça peut faire un courant d'air en effet C'est des ponts thermiques énormes Donc c'est bien en été parce qu'on peut aérer Mais sinon ça fait des ponts thermiques énormes Surtout en hiver Et les fenêtres qui vendent de camping-car C'est pas de la qualité Donc franchement, s'il faut en rajouter un jour J'en rajouterai des petites fenêtres mais pas de camping-car Donc voilà On verra ça plus tard Mais au pire des cas Si vraiment il fait chaud On installera une toute petite clim Vu qu'on aura la capacité pour l'emmener avec le solaire On mettra une petite clim pour refroidir le camion Et voilà On n'a pas un grand volume Vous voyez on a déjà la fenêtre qui est là Donc si on arrive à faire un courant d'air avec la fenêtre qui va être sur la porte Ça fait vraiment pas un grand volume au final Donc j'ai pas jugé utile de les mettre par expérience Avec les autres et par choix Tout simplement parce qu'ils les ouvraient pas souvent leurs fenêtres Donc on a dit on en met pas Mais si il faut, on a ce qu'il faut pour en mettre Parce que la paroi là bas Il n'y a aucun renfort J'ai fait exprès Je peux mettre 4 petites fenêtres si jamais j'ai envie J'avais prévu le truc Et bien là je vais installer la fenêtre de la porte d'entrée justement Ça fait longtemps qu'on l'a reçu Et j'avais pas pris le temps de la monter J'ai aussi la barre anti-encastrement provisoire à faire Qui vient jusqu'au porte-moto Parce que là elle est pas Elle rentre trop à l'intérieur du camion Et je vais en faire une amovible par la suite Mais j'ai pas les matériaux non plus Donc je vais quand même en fabriquer une Si quand on aura le déconfinement un jour Si je peux rouler Et bien au moins que ce soit sécurisant provisoirement Le temps de faire la nouvelle Parce qu'il faudra que je retourne dans le Maine-et-Loire Pour faire la nouvelle barre anti-encastrement Ainsi que les coffres extérieurs Là il nous reste du travail Vous voyez j'ai vidé entièrement le camion Il est vide Et hop Je pense qu'on va s'y mettre le frigo Juste pour voir ce que ça donne Si ça prend pas trop de place Si ça s'intègre bien Il me reste à installer tout ce qui est électricité Bah c'est pareil ça va être vite fait Il va y avoir des prises là-bas En fait le coffret il va être ici dans le meuble Il va y avoir le coffret qui va être là Avec le meuble Et je fais tout passer en cachet Avec des petites réglettes Et ils auront chacun une prise Un interrupteur et une lumière Voilà Ensuite je vais mettre 6 prises Ici Frigo Et puis pour le plan de travail Pour la cuisine Et là je vais nous remettre 4 prises Et puis c'est fini voilà C'est vraiment système simple Vraiment essentiel quoi Voilà Un petit peu de travail de plomberie à faire Finir le branchement du gaz Je vais rechercher un soudeur Je sais pas quelqu'un Qui pourrait me souder mon tuyau Parce qu'après je suis obligé de partir en soudure Pour monter jusqu'au Jusqu'à la gazinière Donc euh Je sais pas si vous êtes plombier Vous avez ce qu'il faut pour souder le cuivre Ça m'intéresse quoi C'est sur du tuyau de 10 Avec un Un embout de 15-21 Femelle Si je dis pas de bêtises Voilà Bon voilà on a monté le Frigo avec Charlotte Ouais je sais on est impatient Donc du coup on a dit Tiens on l'a monté De toute façon on a pas grand chose à faire en ce moment Et puis au moins on va voir si ça s'intègre bien Si ça fait pas trop euh Chargé Vous voyez ce que je veux dire Hop Voilà Donc c'est un frigo Lieber 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 Voilà vous appelez ça comme vous voulez C'est le même Exactement le même Qu'on avait dans Captain Voilà Parce qu'on trouve que c'est un super frigo Il consomme très peu Il garde longtemps ça Son froid Et ça c'est chouette Pourquoi changer Quand on trouve les bons matières À un moment donné quand on trouve les bons quoi Voilà tout simplement Par contre il faut mettre le prix c'est sûr Par contre il faut mettre le prix c'est sûr Quand il fait chaud Et voilà Donc du coup on reste avec un frigo Mais j'aime bien l'idée De réussir à faire sans frigo Oh il fait froid dis donc Ils ont dû l'allumer en usine Parce qu'il y a encore du froid dedans C'est dingue quand je t'avais dit qu'il gardait bien son froid Regarde je suis sûr qu'il y a encore du gel dans le congélateur Oh la vache ils ont laissé des glaces et tout Non vas-y fais péter Oh T'as vu il est mal peint Bah ouais on voit toute la En fait ils ont mis qu'une J'étais en train de réfléchir Comment on va faire pour la table Parce que les magasins de meubles Ils sont pas ouverts avant un moment Et là je réfléchis Et je me dis j'ai encore cette planche là En fibré nid d'abeilles Qui est super costaud Vous vous souvenez le monsieur de chez contreplaquémarin.com Il avait monté dessus Et ça c'est léger c'est résistant C'est parfait pour faire une table Donc voilà je vais faire la table là dedans Ensuite je vais faire des petits arrondis Je vais venir creuser un petit peu le nid d'abeilles Et je viendrai par la suite Comme on peut pas en avoir pour l'instant Je viendrai mettre une sorte de résine Résine époxy et tout tu sais Et puis je viendrai poncer Pour que ce soit joli tout le tour Et pour que je pourrai même la peindre Si je veux qu'elle soit jolie Ouais Ce sera trop bien Franchement trop bien Avec un gros oeuf de vadrouilleur forever Ouais Ah je le sens bien là Je le sens bien I've never known a love so steady I've never known a love so steady Even gold won't turn your tide We flow together like an ocean Every low and every high Alors voilà ce que ça donne Ça c'est la table Du moins la future table Euh Regardez comme c'est costaud Ça bouge ? Ah mais c'est normal Mais je trouve que ça va Voilà Moi je vous fais un test en réel Franchement Y'a pas beaucoup de tables où on peut faire ça dessus Elle tient que sur des tasseaux T'es d'accord avec moi ? Sachant qu'on va être comme ça Il y aura des matelas après Ouais Donc ça voilà J'ai envie de dire Merci contreplaqué marin.com Décidément Hein ? J'arrête pas Ouais c'est pas mal Qu'est-ce qu'on a fait avec ça ? Des tasseaux ? Et là on a fait les tables Mais en fait ça c'est une super base pour faire des tables Et t'as fait les coffrets des petits ? Eh oui j'ai fait les planches aussi des enfants Pour mettre du poids tout ça Et à deux sympas Excellent Bah bien sûr il est monté dessus lui il fait euh Vous avez vu comme c'est costaud ? Ça serait du bois On l'aurait déjà pété je suis sûr Tu peux venir hein ? Regarde Ça ça va être notre lit Voilà Normalement ça passe hein A l'aise Les enfants ils ont déjà envie de dormir dedans Tu touches moi ? Non je touche pas Non non c'est bon malheureusement ça fait deux mètres De toute façon comme on dort tout le temps comme ça euh Ouais Moi je suis comme ça Un mètre de large euh... Je me lève tous les matins je fais... Voilà Voilà donc c'est génial Là je vais arrondir les bouts Et euh... les angles Et ensuite on met le pied à deux tables Voilà on met le pied de table qui est ici Donc c'est un pied de table Et ensuite quand on en... hop On le met comme ça et ça fait un renfort Vous voyez bon là j'ai une toute petite cale à mettre Ouah pas beaucoup Ah mince Ah moi qui pensais que je pouvais adapter une petite cale Un petit bout de contreplaqué Un petit bout de contreplaqué Ouais 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 Et comme ça ça touchera Exactement il manque 5 millimètres Et ensuite la table vous la montez Tiens attention chouchou L'avantage de cette table Ensuite euh... attention parce que je pars dans tous les sens là Voilà On a un petit rail comme ça qui va là Et qui va là ? Qui va là ? Voilà et on vient clipser la table dedans Touche pas ça petit coup Et moi je voulais vraiment ce système là parce que je trouvais ça super pratique C'est simple il n'y a qu'un pied ouais La table aussi on peut la bouger de gauche à droite Voilà et regarde chouchou En fait on aura les crochets Ohlala comment elle est légère C'est un truc de dingue On pouvait pas mieux... On avait la table elle était là Jerem Elle était là cette table Ah bah là ouais En plus on en avait euh... On avait fait les... Pour des tables de chez IKEA qui faisaient 75 Et en fait j'ai 74,5 Donc autrement on va vous dire que ça passait pas Et euh... je sais pas pourquoi j'ai... Ouais mais non tu coupes les champs ça aurait pas été terrible Je vais faire un truc bien là ça y est je suis inspiré là Je vais mettre de la résine je vais tout poncer tu vois Je vais même te peindre le champ différent de la table Alors la construction de la table se poursuit Ici vous pouvez voir que j'ai mis un rail Pourquoi j'ai mis un rail ? Parce que c'est une solution qui est assez pratique et costaud dans le temps Et je fais tout avec l'outil multifonction Ça c'est vraiment génial c'est l'outil indispensable qu'il faut avoir dans sa caisse à outils Même en voyage c'est très pratique Merde Merde Verdouille On est mal hein On est mal parce que j'ai que ça J'ai fait des trous Là ça va pas ça va pas parce que la cheville elle se prend dans les petites alvéoles sont là Un, deux, trois ! Un, deux, trois ! Un, deux ! Un, deux ! Un, deux ! Un, deux ! Sous-titrage MFP. Bon, alors que je vous explique, vous savez ce que c'est, si vous bricolez aussi, des fois vous êtes capable de faire des choses super vite, et il y a des fois, on se prend la tête sur pas grand chose, et c'est ce que j'ai fait, j'avais tout monté, regardez, le rail est prêt, tout ça, il coulisse, nickel, je n'ai plus qu'à l'installer, le pied, j'ai voulu mettre les petites chevilles, vous avez vu, ça n'a pas fonctionné, tout ça, donc j'ai commencé avec la scie sabre pour aller gratter en dessous, puis ça ne marchait pas trop bien, j'ai dit, tiens, comme ça, c'est du plastique, et que ça, c'est de la fibre, ça, ça fond, et ça, ça fond pas, donc du coup, j'ai mis ce truc-là dans la forge de fortune qu'on a fabriqué avec Théo, voilà, et je suis venu fondre tout le plastique comme ça, ensuite, une fois que je savais que ma planche, elle allait passer, je suis revenu, j'ai tout chauffé comme ça pour fondre tout le plastique qui est resté, et j'ai vite inséré de la colle PU, et j'ai vite inséré ma planche sur les côtés, j'ai mis de la colle au fond, j'ai mis de la colle sur les côtés et au fond, et ma planche, elle est venue glisser comme ça sur le plastique brûlant, normalement, tout ça, ça va refroidir et ça va coller, après, j'ai mis ça, tac, morceau de fer, des petits serre-joints pour serrer la planche, voilà, et tout à l'heure, je lève la table, et quand j'ai fait les trous de perceuse, en fait, j'ai traversé la table, donc si c'était pour faire ça, j'avais juste besoin de mettre des boulons au pire, mais bon, non, ça n'aurait pas fonctionné, je pense, là, si ça va, je vais faire un sacré renfort, et c'est ça qui est valable, ensuite, il m'en reste un panneau, je peux encore en faire une de table, mais j'aimerais éviter, mais je pense que ça va marcher, franchement, je pense que ça va fonctionner, et si ça ne va pas, ce n'est pas grave, je pourrais poncer l'extérieur s'il y a une petite bosse, et puis je reviendrai mettre un genre de résine, ou un truc comme ça, et franchement, ça va le faire, ça va le faire, je suis assez confiant, je range tous mes outils, on laisse sécher, et on voit ce que ça donne tout à l'heure, ok ? A tout à l'heure ! On va y arriver, on va y arriver, elle m'a donné du fil à retente, cette table, mais c'est un truc de malade, elle m'a donné du fil à retente, regardez, ça y est, il est fini, donc en fait, je suis venu mettre un insert, vous avez vu les vidéos, voilà, j'ai mis un insert en bois, dedans, qu'est-ce qu'il y a, chouchou, qu'est-ce qu'il y a ? J'arrive pour en me disculer, je suis autant que là, en plus de la verre, en plus de la verre, calme-toi, ça va arriver, ça va bien se passer, calme-toi, ça va bien se passer, tu respires et ça va mieux, elle met des petits tampons, chouchou, pour éviter que les meubles, ils claquent, Ah, c'est énervant, en fait, elle a raison, c'est énervant, en fait, ces petits machins, là, j'arrive pas à les décoller, j'en suis sur un depuis tout à l'heure. En fait, ça, je décolle tout, regarde. Ça fait une légère bosse, bon, là, vous inquiétez pas, ensuite, tout ça, je vais le gratter, et je vais mettre de la résine tout autour, et ça fera quelque chose d'arrondi et de lisse, après le ponçage. Là, j'ai une petite boursouflure, normale, avec l'insert en bois, je vais le poncer plus tard, ensuite, quand tout sera fait des côtés, quand je pourrai trouver de l'époque, je vais faire une belle petite peinture, on va lui mettre un gros sticker The Badrower Forever, sans le logo à l'intérieur, sans les bustes, tout ça, et je viendrai mettre Flash, Captain et Martin, ça sera trop bien. Et les gens, ils vont te dire, et si tu revends Martin ? Et si tu revends Martin ? Eh bien, c'est pas grave. Les gens, ils auront le The Badrower Forever. Eh bien, ils refont une peinture. Voilà. On a le pied, c'est bon, il touche bien par terre, vous voyez, j'ai fait les petits inserts là-haut, ça fait ça. Ça va être peint en blanc pour que ça fasse un peu plus propre, et je vais vous faire une démonstration. Démonstration. Voilà, regardez, quand on ferme, hop, ça ne claque plus. Donc là, vous avez la table, qui peut se régler de gauche à droite, avec le petit bouton qui est ici. Bon là, c'est normal, elle est haute, explique, parce qu'il n'y a pas encore les coussins. J'ai eu peur, il ne marchait pas le bouton, mais si, c'est bon. Tac. Hop. Voilà. Donc ça, c'est vraiment pratique. Ensuite, j'en ai des petits loquets, comme dans une caravane, c'est le même principe, tout simplement. Ce qui est bien, c'est que c'est léger, et la table est super légère. Donc là, je fais ça, là, je fais attention, parce que j'ai du mastique, voilà. Ensuite, je viens la mettre en lit, tout simplement. Ça, ça sera à faire tous les jours. On met les quatre coussins, et puis c'est bon, on est en position pour dormir. Et vous voyez, encore au milieu. C'est cool, hein ? Enfin, c'est cool le matin, tout le fait. Brombe-lotte, tous les jours. Alors, je ne sais pas si on peut faire comme ça. Là-dessus. Et on remet la table. Et franchement, elle est hyper légère. Voilà, c'est nickel. On n'oublie pas de remettre les petits loquets, parce que sinon, les enfants, ils s'appuient sur la table. Voilà. Donc, forcément, ici, c'est un peu plus fragile que là. Mais il faut vraiment briefer les enfants et tout le monde pour dire, vous n'appuyez pas dessus quand vous voulez monter la table. Moi, je me vois bien faire mes petits montages. Par contre, quand je fais des montages, ouais, je suis un petit peu en hauteur comme ça, c'est normal, il n'y a pas encore les coussins. Quand je ferai des montages tard la nuit, Charlotte, elle ne pourra pas se mettre dans le lit. Et là, c'est un petit problème. Donc, sûrement, j'essaierai de me faire une petite tablette avec une petite chaise. Je me mettrai ici, puis je ferai mon montage, tu sais, au milieu d'un couloir. Qu'est-ce que t'en penses-tu ? Après, c'est rare quand je vais me coucher, quand tu es en plein montage. Ouais, c'est rare quand tu vas te coucher. Au pire, tu feras la sieste-là sur la banquette. Moi, je viendrai sur tes genoux. Non, mais voilà. Mais on le sait, c'est quelque chose de beaucoup plus petit que ce qu'on avait avant. Et forcément, il y a des compromis. Mais déjà, faire les lits tous les soirs et tout, moi, ça ne me dérange pas. C'est moi qui le fais souvent. Franchement, ça ne me dérange pas du tout. Eh bien, on a passé une bonne journée. Elle m'a bien pris la tête, cette table. Et là, on va aller sur une petite soirée cinéma en amoureux. Et les enfants, ils vont poser un ordinateur ici. Ils veulent aller dans leur vie pour se faire aussi une soirée cinéâche. Que les deux grands. Que les deux grands, oui. Bonne soirée cinéma. Vous nous direz demain si vous avez bien dormi. Ok. Bye bye. On éteint la lumière ? On éteint. Ouais. Ciao. Ciao, bye bye. Bon film. Bon film à vous aussi. Bonjour à tous. On va aller voir si ça s'est bien passé, les enfants, dans le camion. Hein ? Tadam. Ouais, il n'y a personne. Il n'y a personne. Mais comment ça se fait ? Il faut que je vous explique. Hier, les petits, donc du coup, ils ont été dans le lit. Vous avez vu, ils ont fait une petite soirée cinéma. Tout ça. Ils ont vidé un paquet de pop-corn. Et vers deux heures du matin, on reçoit un petit message de Théo. Qui dit, papa, s'il te plaît, je veux retourner dormir à la maison. Et c'est marrant parce qu'il était deux heures du matin. Et en ce moment-là, j'étais en train de lire des commentaires sur la dernière vidéo. Où j'ai vu deux, trois commentaires passés qui disaient, ah, moi, je serais claustro sans fenêtre et tout. Enfin, bref. Et du coup, ça m'a fait un truc. Je dis, mince, ça se trouve, c'est ça ? Et je dis, bah, pourquoi ? Il dit, je dis, tu t'es bien et tout. Il dit, ouais, je suis super bien. Il dit, c'est juste que ça fait comme la dernière fois chez mamie, quand j'ai dormi dans sa maison. Et que vous n'étiez pas là, eh bien, je n'arrive pas à dormir. Donc, c'était trop mignon. Et donc, du coup, on est venu les chercher. En plus, il y a un chien à côté, là, les chiens des voisins, un gros chien. Il s'est sauvé. Donc, en fait, ils ont ouvert la porte à deux heures du matin pour sortir. Et là, ils ont vu un chien. Ils ont fermé la porte. Ils nous ont rappelé, papa, il faut que tu viennes, il y a un chien dehors et tout. Je suis sorti dehors en peignoir à deux heures du matin. Et le chien, ça va, il était gentil. J'ai dit, allez, rentre chez toi. Puis, il est rentré chez lui. Et on les a déménagés jusque dans les chambres et tout. Du coup, j'ai bien demandé, je suis dit, mais pourquoi ça t'as fait ça, Théo ? Il dit, quand on n'est pas en famille, je n'arrive pas à dormir. C'était trop, c'était trop mignon. Mais je dis, c'est parce que tu n'as pas de fenêtre, tu as un truc. Il dit, non, non, je suis trop bien dans mon lit. C'était nickel, c'était génial. Il dit, mais si vous n'êtes pas là, il manque quelque chose. Il dit, c'est ça, c'est tout. Il dit, la dernière fois, chez ma vie, c'était pareil. Je dis, ah oui, mais je dis, je te comprends. De toute façon, nous, on était dans notre lit, là-haut. Et même Sherwood a dit, ah ben voilà, je vais pouvoir bien dormir. Parce qu'on était en train de somnoler, en fait. On savait que les petits regardaient un film. Et voilà. Et c'est un truc de fou. Si on n'est pas tous ensemble, ça ne va pas. Ça va se détacher avec le temps, bien entendu. Là, il a 11 ans. Mais voilà, c'était trop mignon. Et ce n'est pas un manque de fenêtres ou quoi que ce soit. Et c'est le principal. Ah là là, le jour où on recevra quelque chose en bon état de fonctionnement, il va s'en passer du temps. Regardez. Hop. Voilà, le store, il ne va pas. Donc, ne vous inquiétez pas. Ça se refait. Mais bon, ce n'est quand même pas normal. De mettre aussi cher dans des fenêtres. Et puis voilà, ça ne tient pas. Vous imaginez. C'est un truc de fou. Regardez. En fait, c'est ce petit rail. Donc ça, il faut le tourner pour retendre le ressort. Vous voyez, il va commencer à s'enrouler tout seul. Est-ce que ça, c'est normal pour des fenêtres qui coûtent en moyenne de 300 à 800 euros ? Voilà, c'est 250 euros la plus petite fenêtre. Est-ce que c'est normal de voir quelque chose qui tient avec des agrafes ? C'est quand même un truc de fou. Moi, ça me dépasse. Ensuite, ces fenêtres-là, vous vous dites. C'est génial ! J'ai une moustiquaire. Ouais, trop bien. Sauf que les moustiques, ils passent dans les trous ici. Et ça, on est tous dans le même cas. Je me souviens des Nesta qui sont en Colombie actuellement. Pareil, ils disent que les moustiques, ça passe. Donc, il faudrait réussir à coller un petit grillage à l'intérieur pour éviter que les moustiques passent. Et ils passent aussi à l'intérieur. Ils passent entre la glissière. Ils arrivent à passer parce qu'il y a des petits jours. Vous voyez, ils arrivent à passer là. Et puis, ils rentrent tout simplement. Donc, en fait, la moustiquaire, c'est vraiment juste pour faire beau ou pour les gros insectes. Mais les moustiques, ils passent. Moi, je vous le dis, ils passent direct. C'est pour ça qu'aussi, on voulait éviter d'avoir trop de fenêtres, tout simplement. C'est pour ça qu'il y a des petits jours. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Et comme on ne va pas se quitter sans un petit bonus ou un petit accident, regardez. En fait, j'avais commandé mon treuil et ils avaient dit que ça arrivera après le confinement. Donc, j'ai fait pas mal de petites commandes comme ça. Où les sites, ils disent que ça va arriver après le confinement, vous pouvez commander. Et en fait, je reçois plein de trucs au compte-gouttes. Donc, tant mieux. Voilà. Donc, c'est un treuil de 2 tonnes avec une corde synthétique. J'avais commandé avec un câble en acier. Mais en fait, c'est une corde d'Imea ou d'Inea, un truc comme ça. Et j'ai demandé apparemment, c'est encore mieux que le câble. Parce que si jamais il y a une rupture, vous n'avez pas le câble qui peut vous couper la tête. Vous voyez, vous faire un truc, vous sectionnez, un truc comme ça. Alors, on va commencer les explications. Le treuil a été monté plus en hauteur pour un souci d'encombrement. Ce qui fait maintenant que je peux pencher ma potence assez loin. Ça ne gêne pas. Ensuite, l'avantage, c'est que quand la potence est repliée, on n'a plus le treuil qui dépasse au niveau de la carrosserie quand on roule. Ensuite, j'ai monté une poulie fixe qui me permet de guider le câble pour qu'il s'enroule bien dans le treuil. Ensuite, j'ai une autre poulie modulable que je peux changer de place si j'ai envie d'emmener ma charge un peu plus loin. Ou alors encore, je peux mettre celle-là ici et monter une autre poulie pour faire du mouflage. Alors, regardez bien ce que c'est du mouflage. Du mouflage, c'est tout simplement ça. Voilà. Et on se retrouve avec une poulie ici, un peu comme une grue. L'avantage, c'est qu'on réduit la vitesse et qu'on double la puissance du treuil. Ça, c'est du mouflage. Voilà, donc on va pouvoir faire le test avec toute la famille. Je vais commencer à monter sur la roue avec Charlotte. Ensuite, Théo va monter, Lucie, Julia et Lucas. On finit par le plus petit. Voilà. Du coup, qui c'est qui commence ? Bon, ben, il n'y a plus personne qui veut essayer, je ne sais pas pourquoi. Ben, je vais essayer tout seul, du coup. Bon, moi, c'est nickel, regardez, il n'y a plus personne autour. Un accident, c'est réglé. Vous êtes sûr que vous ne voulez pas essayer, alors ? Oui ! Bon, déjà, le treuil, il y va. Il ne cherche même pas à comprendre. Voilà. Et puis là, je peux venir fixer ma roue avec mes sangles. Là, j'ai ma petite cordelette, voilà, pour l'emmener où j'ai envie de l'emmener. Ça, c'est vachement pratique. Et là, je suis en sécurité, au moins, je ne suis pas sous le treuil. Voilà, système définitif. Il n'y a pas vraiment de modif à faire. Bon, ben, voilà, encore une bonne journée de travail. On a bien travaillé. Ben, surtout moi. Non, 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 non. Vous voyez, c'est eux qui prennent des risques. Ce n'est pas nous, ils n'écoutent rien, ces gammes. Ils détiennent sur qui ? On se retrouve pour une prochaine vidéo samedi matin, comme d'habitude. J'ai coupé la frange de Charlotte. Regardez. Eh, Julia, viens faire voir ta frange. Monte dans les bras, maman, pour bien qu'on te voit. Regardez. Les coiffeurs ne sont pas là, donc... Bon, elle vient de manger une gaufre au caramel, il y en a partout. Regarde, lave la tête. C'est quoi, elle est bien, ma frange, non ? Elle est trop haute. C'est bien ta frange. Arrête. C'est bien ta frange. Tu ne me l'as pas coupée, moi. Qu'est-ce qu'ils font, les bandits ? Ils mettent des petits... Des pouces de boule ! Des petits pouces ? Des petits pouces. À bientôt, les bandits ! Prenez soin de vous, bye bye ! Sous-titres par Jérémy Diaz. Sous-titres par Jérémy Diaz. Sous-titres par Jérémy Diaz. Sous-titres par Jérémy Diaz.